Est-ce que ça marche ? Ok, quand tu veux. Et tu sais que j'ai donné quelques conseils très légers à une amie policière américaine. Elle prenait que c'était sa pause carrière, donc c'était même sa fin de carrière tout court. Et elle avait résolu et perdu certains énigmes, il y avait des choses qu'elle n'avait jamais résolues, mais il y avait un truc qui l'avait toujours embêté, c'est une des dernières histoires de meurtres qui s'étaient passées à Las Vegas. Ils avaient retrouvé le cadavre d'un gars, complètement en morceaux, et le gars était un... enfin ils avaient identifié un tricheur notoire qui s'appelait The Maker, le changeur de carte, et qui s'était fait buter visiblement pour une raison de tricherie dans une partie privée. Le cas avait été rapidement résolu. Le tueur en question était un gros pont de la mafia, un type qui faisait 150 kg, quasiment que du muscle. Mais il y avait une énigme à bord, je vais dire une énigme dans l'enquête, qu'elle n'avait jamais totalement résolue. Quand un tricheur a les doigts brisés et des fragments de dés enfoncés dans les parties anatomiques rarement utilisées pour ça, on sait qu'il a triché au dé. S'il a deux coquilles de noix enfoncées dans les yeux, tu peux dire qu'il a fait un tricher le game et qu'il a arnaqué la mauvaise personne. Et là, on avait retrouvé sur lui cinq cartes. Donc, le gars était en décomposition, ça faisait quand même, quand il en retrouvait, quelques années qu'il séchait dans le désert. Donc, et entre autres, je vais essayer de prendre ça avec une délicatesse extrême. On avait même retrouvé, tant pis, sa montre. Et tu vois qu'elle avait carré littéralement pourri sur lui. Tu veux la mettre au poignet ? Et visiblement, le gars avait été joué au Tachmal, mais qui n'est pas à Las Vegas, qui est dans l'autre camp. Ah oui, à Atlantic City. Atlantic City. Et puis, il y avait des souvenirs, vieilles pièces de monnaie, etc. Bon, peu importe. Je préfère pas toucher trop ça avec les mains. Sauf ceci, ça c'est un fait finalement. Et l'énigme qui s'offrait à lui, c'était que sur le cadavre se trouvaient cinq cartes. Et, bon, un mauvais état dans ce cas-ci, mais cinq cartes, dont quatre étaient à dos rouges et une à dos bleus. Et elle s'est dit, en plus c'est des cartes, ces cartes c'est un roi de trèfle, c'est un valet et un dix, et la carte bleue est une dame. Une quinte fleuche royale. Une quinte fleuche royale, donc une superbe bonne main. Et elle m'a dit, écoute, en général on sait en fonction des objets qu'on a, à quel jeu il a joué, mais là, cette carte bleue c'est complètement inhabituel. Donc j'ai fait une petite enquête, et j'ai trouvé ceci. Le gars, le Mucker, avait joué à un dealer's choice, donc à chaque fois qu'on joue, chacun choisit le type de jeu qu'on joue. Et à ce moment-là, il avait petit à petit, au fur et à mesure des parties, ramassé discrètement, et moqué, et volé des cartes. Et à un moment donné, il s'est retrouvé avec de quoi changer la main qu'il a reçue contre une bonne main, et il a joué une partie de poker qui s'appelle Baseball Poker. Alors, le jeu est très simple, il y a cinq cartes, et dans ce cas-ci, il fallait absolument déposer une carte face en l'air, parier une certaine somme dessus, et garder les quatre autres cartes cachées en main. Et donc, comme il n'était pas fou, il s'est rendu compte qu'il avait une carte bleue, et qu'il s'était trompé dans les vols de cartes, parce qu'on jouait plusieurs jeux. Il a donc discrètement opposé la dame de trèfle face en l'air, dos caché, sur la table. Mais comme il s'appelait de Mucker, celui qui change les cartes, il n'a quand même pas pris de risque, et il a discrètement, une fois de plus, changé la carte bleue contre une carte rouge. C'est-à-dire une carte qui a la même couleur que celle restant dans le paquet. Alors, il s'apprête à jouer la deuxième main, et il se rend compte qu'en fait, il s'est trompé. Il se rend compte qu'en dehors de ça, c'est le valet de trèfle, et pas la dame qui a un double. Donc, il panique, et il se dit, merde, je fais un lapsus quelque part, je me trompe quelque part, je dois être vachement nerveux, il faut que je contrôle ça. C'est un signe avant-coureur que je vais me tromper sur quelque chose. Donc, il pose sa carte, et il vérifie quand même que les cartes qui restent en main sont des cartes rouges. Et puis là, il remet sa main dessus, il pousse la carte sur le côté, et change la carte bleue contre une carte rouge. Mais là, il est nerveux. Là, il n'est pas à l'aise, il va comme ça, il va comme ça en jouant. Et donc, il se dit, si je fais un geste maladroit, je vais me faire tuer, parce que le mec en face de moi, ce n'est pas du tout un blagueur. C'est 150 kilos, et ça bat de baseball, il s'est conféré. Malheureusement, il se rend compte qu'en fait, c'est le 10 de trèfle. Il dit, mais moi, je vais devenir fou, ou bien c'est le whisky que j'ai vu qui fait ça, ou bien il y a autre chose. Donc, il vérifie quand même encore une fois que les cartes qu'il en main sont bien rouges, et se demande pourquoi, quand il change de carte immédiatement comme ceci, le dos semble passer de celle-ci à celle-là. Donc, il sait, c'est peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas là, donc je vais mettre la quatrième carte du jeu ici. Donc, il met la quatrième carte là, et là, il commence à s'énerver. Alors, rappelle-toi qu'à ce moment-là, il a le roi, la dame, le 10 et le valet, qui sont de la même couleur, et il reste celle-là. Écoute, la carte a deux rouges. Et au moment où il veut changer la dernière, il se prend un pain dans la figure, une baffe fondamentale, il vole en bas de sa chair, et le gros type, le gros mafioso, lui dit, mais t'es un peu... Qu'est-ce que tu fous, mon gars ? Ça fait 10 minutes que je t'observe, et t'arrêtes pas de passer tes mains sur les cartes. Mais tu cherches quoi ? Il dit, si jamais je retourne cette carte, et que cette carte a un dos qui ne correspond pas au jeu, et il retourne, la carte est rouge. Il dit, mais tu vois, le jeu est rouge, et l'autre sort son flingue et son couteau, et il dit, oui, mais tu sais, ça fait 10 minutes qu'on joue avec un jeu bleu. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé de meufs, en dimanche, en se lisant après dans le désert. En fait, c'est la première fois que j'y pense, mais dans le récit, comment tu justifies cette méprise monumentale du gars par le stress d'avoir à jouer contre... Oui, c'est ça.